Bienvenue pour cette troisième après-midi à Entrée Libre. Je vais vous parler du jeu vidéo et du libre, et pas uniquement de jeux vidéo libre, ce qui malheureusement reste encore rare. Donc on va déjà aborder une petite différence qui est justement la cause du jeu vidéo libre rare, c'est que ce n'est pas parce qu'un code informatique est libre que le reste de ce qui compose le jeu vidéo est libre aussi. On a beaucoup d'exemples de jeux faits avec des moteurs libre, des moteurs open source ou complètement libre, qui malheureusement se finissent en jeu vidéo propriétaire parce que les contenus graphiques sont soumis à le droit d'auteur, c'est le cas de tout ce qui compose l'aspect visuel d'un jeu, donc ça va être les décors, les personnages, n'importe quel petit élément, une police d'écriture ou tout ce qui compose le jeu peut être soumis à licence. Les contenus sonores, qui sont eu aussi sous le droit d'auteur par les compositeurs et éventuellement interprètes qui sont intervenus dans le procédé de création du jeu. Donc de la musique jusqu'à n'importe quel petit bruitage pendant le jeu. Et même les textes, si le jeu est principalement constitué d'un scénario, ce scénario est lui aussi la propriété d'un auteur qui n'est pas forcément prêt à ce que le contenu soit libre, puisque ça implique beaucoup de choses au niveau réutilisation. Et le contenu artistique est souvent incompatible avec la réutilisation massive, puisqu'il y a le côté message. Donc quand un contenu artistique est réutilisé pour présenter un message différent de celui de l'auteur d'origine, ça pose souvent beaucoup de problèmes. Et on a très peu d'artistes qui acceptent de travailler avec des licences complètement ouvertes pour que le produit final soit libre. Il y en a qui travaillent sur le sujet. Dans le cas du contenu graphique, on a David Revoix, qui est bien connu du Réseau des chatons, qui produit du contenu graphique libre, entre autres les personnages de Paper and Carrot pour sa bande dessinée, qui pourraient être réutilisés. Si quelqu'un veut se lancer dans la création d'un jeu vidéo, il pourrait utiliser ses personnages et ses dessins pour créer le jeu. Si quelqu'un le connaît, ça peut être une idée. Oui. Les contenus sonores, c'est un petit peu moins compliqué puisqu'il existe des bibliothèques sonores libres de droit qui incluent non pas seulement des bruitages, mais des musiques complètes, assez variées et suffisantes pour faire un jeu. Contrairement au contenu graphique qui, même s'il existe des bibliothèques, on a souvent envie qu'un jeu ait une identité visuelle qui lui est propre, ce qui n'est pas possible en réexploitant des bibliothèques de dessins libres existantes. Et en ce qui concerne le texte, ça dépend si en tant qu'auteur des jeux vidéo, vous êtes l'auteur du scénario ou si vous faites appel à un auteur pour le contenu de votre jeu. Le contenu textuel, ça implique aussi tout le vocabulaire d'un jeu vidéo, qui peut parfois être des références culturelles ou d'autres types de vocabulaire qui peuvent être éventuellement soumis à distance. Alors là, il y a débat entre les puristes du livre et les autres. C'est qu'on peut réutiliser du contenu propriétaire en petite quantité dans une œuvre, si c'est juste une référence par exemple. Mais là, il y a débat sur le fait que l'œuvre, serait-elle libre totalement ou pas ? Moi, je ne rentrerai pas dans le détail exhaustif des licences que je ne maîtrise pas suffisamment. Mais c'est un point qui doit être abordé quand on pense à ce genre de choses. Quelques exemples de jeux vidéo libres qui sont assez répandus dans les principales distributions. Alors, ceux qui jouent un peu sous Linux, les connaissent forcément tous. T-World, qui est... Levez la main à ceux qui connaissent T-World ? Quand même. Donc, c'est un petit jeu de combat tout simple, avec des petits personnages tout ronds qui vont se tirer dessus le plus vite possible dans une arène fermée, avec un comptage de points. Je vous montrerai quelques exemples de jeux plutôt à la fin de la présentation. Ça, on pourra plus facilement avoir des retours des joueurs ou échanger plus à la fin. Edge Wars, moins de joueurs, moins connus. Donc là, Edge Wars, c'est ce qu'on pourrait appeler un clone d'un jeu propriétaire. Est-ce que quelqu'un connaît le jeu Worms ? Oui. Donc, c'est quasiment le même jeu, avec des ressources graphiques libres et le code du jeu complètement réécrit. Ce ne sont plus des vers de terre, ce sont des hérissons qui se font la guerre. Free Civ, on a des... Là, il n'y en a plus qu'un. Deux. Donc, de moins en moins de joueurs. Free Civ, c'est tout simplement la version libre du jeu Civilisation. C'est un jeu de gestion de civilisation à grande échelle, à travers le temps. Et donc, c'est... Il reste un, il me semble. Oui, il est classique. Donc, voilà, à mon sens, les jeux qu'on retrouve le plus souvent dans les distributions non dédiées aux jeux, quoi. Distribution du cycle, distribution classique, Debian, Ubuntu, Fedora... Non, ils ne sont pas installés de base, ils sont dans les dépôts. Bon, les jeux cartes, échecs, dames sont souvent installés de base dans les distributions les plus courantes. Mais ça, c'est des jeux qu'on trouve dans les dépôts Ubuntu, les dépôts Debian et... les... les dépôts des principales distributions. Il y a aussi Battle for Westnot. Je ne l'ai pas mis parce que je n'ai pas le temps de vérifier. Je ne suis pas sûr que le scénario soit complètement libre. Tuxraceur ? Oui, Tuxraceur. Je n'ai voulu pas trop mettre de clones. J'en ai mis un, je ne voulais pas en mettre trop d'autres. Vous avez compris ? Alors, j'ai compris. Oui, je n'ai pas classé, j'ai compris dans les exemples de jeux vidéo. Oui, j'ai compris, c'est la suite de jeux vidéo éducatifs, des distributions basées sur GNOME. Et... alors... Je ne vais pas classer avec les jeux vidéo. Plus parce que, d'un point de vue technique, c'est vraiment un logiciel éducatif. Même si effectivement, on se retrouve dans les mêmes problématiques de contenu graphique, contenu sonore et... Mais c'est vrai que pour tout ce qui est 4-8 ans, je dirais, c'est un jeu éducatif assez bien fait. On pourra en faire une petite démonstration à la fin, s'il y en a que ça intéresse. Et il y a aussi des jeux qui sont devenus libres après coup. Donc, on a l'exemple de Warzone 2100 qui, à la base, était un jeu de plateau. Et les joueurs ici de Warzone... Non, là, il n'y en a plus. Donc, à la base, c'était un jeu de plateau avec des petites figurines futuristes. Il y a un jeu vidéo qui est sorti en avril 1999, développé par Eidos. Et le jeu de plateau et le jeu vidéo n'ont pas eu un succès, n'ont pas eu le succès excompté. Et avant que tout ça ne disparaisse, Eidos a décidé de passer l'intégralité du jeu, y compris les ressources graphiques, ce qui était très rare, sous licence libre. Donc, en 2004. Donc, c'est un des rares gros jeux vidéo, être devenu libre après sa sortie. Pourquoi ? Échec commercial. Mais les développeurs avaient à cœur quand même que le jeu existe. Donc, en le rendant libre, ils se sont dit que c'était la meilleure solution pour que le jeu continue à exister. Puisque... Tu peux tirer ton masque. Tu peux tirer ton masque. Ou on m'entend mal, peut-être ? Ils entendent pas bien. Ah, d'accord. Bon. Oui, en le rendant libre, le jeu continue à exister. Il a été pas mal amélioré depuis. Et surtout, le public du jeu vidéo, c'est pas forcément un public de techniciens. Donc, si le jeu n'existe pas sous une forme prête à l'emploi, c'est comme s'il n'existait pas du tout. Il n'y a pas grand monde qui va s'amuser à décomplir des sources pour jouer à un jeu. Surtout, vu la concurrence qu'on a sur les jeux, on en fera toujours un équivalent qui marchera directement. Donc, les développeurs du jeu ont voulu qu'il continue à exister. Et on a, donc pareil, dans les jeux qui sont pas très récents, Quake 3, qui était donc du début des années 2000 aussi. Dont, pareil, à l'échec du jeu, l'éditeur a décidé de rendre libre uniquement le moteur de jeu, cette fois pas les ressources graphiques. Mais donc, c'est un moteur qui a été réutilisé dans de nombreux jeux de plus. Y compris les jeux non libres, d'ailleurs. Il y a aussi des distributions complètes, qui sont dédiées aux jeux vidéo. Donc, en local, on a Linux Console, qui est développé par un Quimperbois, Yann Le Douaret, qui s'affaire donc à maintenir une distribution qui fournit aux joueurs des outils libres et non libres, pour pouvoir jouer sous Linux, au maximum de jeux possibles. Donc, ça inclut des dépôts contenant beaucoup de jeux. Ça inclut des versions refaites en libre de jeux célèbres, comme Mindtest, équivalent à Minecraft ou d'autres jeux du genre. Et tout ce qui est nécessaire pour faire tourner les magasins en ligne type Valve, Battle.net, Ubisoft Connect, Ubisoft Connect, le EA Store de EA Games et d'autres. Donc, les lanceurs de ces magasins sont préinstallés sur la distribution. Et après, il faut acheter les jeux pour les installer. Mais au moins, toute la partie technique pour pouvoir faire tourner un jeu prévu pour Windows ou Linux est déjà gérée par l'auteur de la distribution. Et on a SteamOS, qui est à peu près la même chose, mais créé par une entreprise. Donc, on lui rend ce Steam. Donc, SteamOS est gratuit, est basé sur Linux, fonctionne sur n'importe quel matériel type PC, mais n'est pas libre, lui, par contre. Puisque c'est tout le travail de Steam derrière pour faire tourner des jeux Windows ou Linux, qui est basé sur des projets type Wine, je ne sais pas si certains connaissent, qui a été forké pour devenir Proton. Et là, il y a une grosse partie du code derrière qui est non libre pour faire tourner les derniers jeux qui sortent. Et le code est libéré au fur et à mesure que ça devient, entre guillemets, obsolète pour les nouveautés. Donc, bon, c'est ça la frontière entre les deux. Tu n'incule pas Recalbox dans les distributions ? Alors, je n'ai pas pensé aux distributions rétro, oui. Alors, il y a Recalbox et Retropie qui sont effectivement des distributions prévues pour les mini-ordinateurs, les Raspberry Pi et concurrents. Du coup, je ne me suis pas beaucoup renseigné sur le détail du fait que tout soit libre à l'intérieur. Parce que là, on est vraiment à la frontière avec les émulateurs qui sont des logiciels dont le code est libre et qui sont créés pour faire tourner du contenu non libre. C'est-à-dire qu'on a un logiciel qui va simuler le comportement matériel d'une vieille console de jeu, mais qui, pour ça, va avoir besoin d'une copie de ce qu'il y avait dans la cartouche du jeu. Copie qui, à l'heure actuelle, à part de très rares exemples, n'existe pas en version légale. C'est forcément du récupéré. Encore que, on pourrait dire que si on possède la cartouche et qu'on extrait soi-même le contenu, on est peut-être dans les clous, mais je ne m'engage pas. Donc, oui, ces distributions-là, la plus célèbre, c'est Retropie et sa version personnalisée en français, Recalbox, qui contiennent beaucoup de logiciels libres pour faire tourner les jeux rétro, mais qui contiennent aussi tous les noms, les logos des éditeurs de jeux qui, eux, ne sont pas libres du tout. Libres différents gratuits, je suppose que je ne suis pas le premier à l'aborder cette semaine. Le logiciel libre est effectivement, la plupart du temps, gratuit pour l'utilisateur, qui va tout simplement télécharger le logiciel et l'installer. Dans le cas des jeux vidéo, les contenus concrétaires qui sont dedans sont parfois, en fait, tout simplement payés à l'avance. De nos jours, c'est principalement des campagnes de crowdfunding qui vont permettre à des développeurs de jeux de faire des appels à dons à l'avance, avant la sortie du jeu, pour pouvoir payer des artistes en les payant plus cher que d'habitude, puisqu'il n'y aura pas de droit d'auteur après sur les banques de jeux. Donc il faut trouver des artistes qui acceptent de faire ça. Et forcément, c'est payer plus cher, puisqu'il n'y a pas de droit d'auteur derrière, il faut compenser. Donc il y a quand même beaucoup de monde qui demande, et c'est normal, à être payé dans le processus de création d'un jeu vidéo. Même si à l'origine, c'est souvent quelqu'un qui est bénévole et qui veut créer un jeu, il a besoin de ressources qu'il ne pourra pas forcément créer. C'est quand même pas évident de trouver quelqu'un qui sait coder suffisamment bien, dessine suffisamment bien, compose suffisamment bien, et peut écrire des idées suffisamment originales pour faire un bon jeu. Il y en a, mais il n'y en a pas assez. Il y a aussi tous les jeux qui sont basés sur un service en ligne. C'est très répandu maintenant, les jeux en ligne. Le jeu peut être complètement libre, ses ressources aussi. Si le serveur de jeu a des frais pour tourner, forcément, à un moment, il faudra que quelqu'un paye pour que ce serveur existe. Donc, encore une fois, ça peut être éventuellement du crowdfunding. Ça peut être des serveurs de jeu qui ne sont pas très gourmands et que les joueurs installent chez eux pour jouer entre eux. Ou ça peut être un jeu libre dont les serveurs sont accessibles via un abonnement. Quelqu'un, n'importe qui, peut distribuer le jeu. Mais, seuls ceux qui payent l'abonnement pourront y jouer sur les serveurs officiels. Si c'est un jeu dont les serveurs sont beaucoup trop gourmands pour que quelqu'un l'héberge chez lui. La frontière entre les deux n'est évidemment pas définie. Un serveur Minecraft, si on joue à 5 dessus, ça peut tourner sur un Raspi. Si on invite une vingtaine de potes et qu'on veut découvrir des grandes quantités de monde, tout de suite, il faut une machine industrielle. Ce qui est bien, le fait de dépendre d'un service en ligne, il y a aussi d'autres conséquences sur l'archivage. La Bibliothèque Nationale de France archive les jeux vidéo publiés en France. Ce qui est déjà compliqué, c'est-à-dire que maintenir des émulateurs pour les garder sur la très longue ferme. Mais il y a des problèmes quand effectivement ça dépend d'un composant en ligne. C'est fichu. Et c'est de plus en plus fréquent. Les générations futures qui étudieront les jeux vidéo d'aujourd'hui auront un grand trou à cause de tous ces trucs en ligne. Il y aura un grand trou effectivement sur tout ce qui est service en ligne qui sera plus ou moins important suivant les jeux, suivant si le serveur en ligne est nécessaire uniquement pour l'expérience de jeu à plusieurs, ou si effectivement des événements de contenu du jeu sont gérés par le serveur. Et là, effectivement, ça devient problématique. Il y a des jeux en ligne dont je vous montrais tout à l'heure, mais on a abordé T-Words et Edge Wars, qui sont des jeux qui peuvent se jouer en ligne sur le serveur. Mais effectivement, le service est absolument facultatif, donc ça ne pose pas de problème là. Mais effectivement, il y a des jeux qui, sans le serveur en face, n'ont absolument aucun intérêt, voire aucun contenu. Et effectivement, ça pourrait être un sujet à part entière pour l'archivage. Oui. Alors, je ne sais pas si quelqu'un se souvient d'Horizon. Ah ! On s'est développé à La Réunion, c'est ça ? Oui. Oui, oui. C'était un jeu d'une nature, mais c'était pas beaucoup. Il n'était pas du tout basé sur le pouvoir, mais c'était découvert de la nature. Tout à fait. D'où le nom, effectivement. C'est ce qu'on appelle communément un MMORPG. Et pas un Mupport, j'en vois un sourire. Donc effectivement, ça a été particulier à plusieurs niveaux. Ça a été le premier à ne pas aborder le jeu multijoueur selon l'aspect combat et rivalité. Le but de Rhizome, effectivement, c'était que l'ensemble des joueurs d'un même serveur développent un écosystème. en étudiant celui proposé par les développeurs et en le modifiant puisqu'il a été créé volontairement imparfait et il faut l'améliorer pour qu'il survive le plus longtemps possible de façon communautaire entre joueurs. Ça a été le premier MMORPG où la totalité du code et du contenu était libre. Le moteur de jeu, le serveur. Bon, malheureusement, ça a été un échec commercial puisque l'accès au serveur était ouvert à tous, mais basé uniquement sur les dons. Et il n'y a pas eu assez de joueurs qui ont joué le jeu pour faire tomber le serveur. Ou pas assez de joueurs intéressés. C'est un peu tard pour le savoir. Mais tout est-il que quand les serveurs officiels de Rizom ont fermé et que le jeu a été arrêté, le fait qu'il soit entièrement libre a quand même permis à d'autres jeux d'exister puisque l'aspect technique du jeu n'était pas très différent des autres MMORPG pour lesquels il n'y avait pas d'alternative libre à l'époque. Et donc, il existe aujourd'hui des petits MMORPG libres qui tournent grâce au moteur de Rizom. Donc, finalement, il y en a que le pari est gagné quand même puisque à défaut d'avoir maintenu un écosystème dans le jeu, c'est devenu un écosystème de jeu. Donc, pendant le développement, pour le subventionnement du développement, s'il y avait eu beaucoup de fonds publics, enfin publics et privés, qu'on était un beaucoup. Beaucoup par rapport à la nature de l'expérience à l'époque, mais... J'ai fait une faute ? Ah, bon, désolé. Donc, c'est Rizom avec un Y. Je récapitrimerai les liens à la fin, s'il y a besoin. Il y a aussi des moteurs de jeu libres. Ce qu'on appelle moteur de jeu dans ce cadre-là, c'est ce qui permet de créer un jeu en ayant plus ou moins de colle à taper suivant le type de moteur. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai en cité deux pour l'exemple. Godot, qui est en pleine croissance actuellement, qui est en référence à l'attendant Godot, puisque le but de ce moteur était de créer, sous licence libre, le moteur de jeu le plus complet possible, avec l'aveu dès le départ que ce serait impossible de faire un moteur complètement exhaustif, qui gère toutes les technologies et les possibilités et tout ce qu'on a besoin pour faire un jeu. Mais l'auteur s'est dit qu'il allait essayer de s'en rapprocher le plus possible et de ne pas attendre que Godot arrive pour finaliser son projet. Et le Blender Game Engine, qui est donc graphiquement basé sur le Blender et son moteur de rendu, qui permet de faire de l'animation 3D en temps réel, parce que c'est nécessaire pour le jeu, en incluant de la logique. Donc cette fois, c'est en codant avec les plugins, les plugins Blender habituels, donc soit en Python et l'UA. Ces moteurs permettent de créer des jeux en code et libre, puisque le code du moteur l'est. Malheureusement, ces moteurs se heurtent à une grande difficulté quand on veut publier le jeu, puisque quand c'est vers des plateformes classiques PC, Windows, Mac, Linux, il n'y a pas de problème. Le jeu est exporté dans un format lisible par les systèmes d'exploitation. Mais dès qu'on veut publier son jeu sur une console, on a le problème qu'il faut intégrer dans la distribution ce qu'on appelle le SDK, le kit de développement de la console, qui est, quand ce n'est pas 100%, 99% propriétaire, puisqu'il va inclure toutes les bibliothèques nécessaires pour faire tourner le jeu sur un matériel dédié, avec des ressources graphiques dédiées par rapport au graphisme des manettes qui sont présentées à l'écran dans les menus. Donc, dans le cas de Godot, il y a deux entreprises dont je n'ai pas le nom en tête parce que je ne voulais pas les citer, vu qu'elles ne font pas du libre. Il y a quand même deux entreprises qui existent, qui se chargent, une fois que votre jeu est fini, de faire toute l'intégration des SDK et la publication sur les catalogues de Sony, PlayStation et autres. Moyennant Finance, évidemment. Mais la version que eux diffusent de votre jeu, une fois qu'ils passent entre leurs mains, ce n'est pas du libre. Ils ont intégré tous les SDK dedans. On va être un peu vite, on va aborder d'autres sujets, du coup. Donc ça, c'est la liste des liens que j'ai cités. Du coup, on va profiter qu'on en avance pour aborder un autre point. C'est le matériel libre dans le jeu vidéo. Ce n'est pas si récent que ça, puisque début 2000, on avait déjà des projets de consoles de jeu basées sur du matériel libre qui devaient servir à diffuser des jeux vidéo libres. Malheureusement, ça a été à chaque fois soit des échecs commerciaux, soit uniquement des projets qui ont fonctionné par crowdfunding, mais sans enchaîner sur une distribution à plus grande échelle. C'est-à-dire que seuls ceux qui ont financé le projet ont pu avoir le matériel. Et il n'y a pas eu de mise en production à grande échelle après coup. Les matériels, la plupart, c'est vraiment juste des consoles ? Peut-être des terminaux, des manettes ? Oui, il y a eu des consoles. Tu penses à la Wii A ? Je pense à la Wii A en l'occurrence, et d'autres projets du genre aussi, qui ont existé au début des années 2000. Alors de nos jours, on a d'autres projets, puisqu'on a beaucoup de... ça s'est retrouvé mélangé avec la mode du rétro. Et on a des projets comme... Alors il y a Ardu Boy dont le nom revient, et les portes logiques pourront citer d'autres... Pocket Novo. Le kit que j'ai vu sur Mastodon ce matin, Kitco, qui permet de créer, de monter soi-même des consoles de jeux portables en général, sur lesquels on peut faire prendre ses propres jeux, ou des jeux libres trouvés sur Internet. Qu'est-ce que je voulais... Bon, j'avoue, je suis un peu pris court, j'étais beaucoup trop vite. Je peux montrer des choses, tout à fait. Ok, je peux... On va quitter ça. Je peux montrer des choses. Je dois avoir... Voilà, donc... On est dans le chargement, un petit exemple de jeu fait sur Godot, justement. Qui tourne du coup dans le navigateur ? Qui tourne du coup dans le navigateur, ouais. Godot peut exporter en HTML5, JavaScript, en fait. Tout le moteur côté exécutif a été porté en JavaScript, avec un peu de webassemblée, quand même, pour tout ce qui est performance. Voilà, donc... Petit projet perso, très basique. Le but, c'était juste de porter sous Godot un jeu qui avait été fait il y a des années, pendant une nuit. Donc, voilà, pas besoin de matériel particulier. Et c'est pas fini, on voit, on peut pas perdre. Euh... Est-ce qu'il a fini ? Et voilà. Euh... La même chose dans Godot. les ressources graphiques donc c'est ma et la logique du jeu c'est une arborescence en ce qu'on appelle en termes de scène et de nœuds donc c'est tout simplement tous les différents éléments qui comporte qui composent le jeu avec alors dans le cas de godo la choix en retaper du code ou assembler des petites briques donc il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de compétences en termes de savoir coder par contre pour l'instant sans problème simplification dans godo 4 pour l'instant le langage par petites briques c'est quand même très technique on est dans le vocabulaire d'un d'un langage codé donc là c'est basé sur python c'est c'est pas non plus les choses qu'on peut faire sans aucune notion d'algorithme ou de la façon dont les machines stockent les données au programme enfin de programmation en général mais la prochaine version est en train de d'améliorer ça avec la possibilité de faire des mots des petits morceaux logiques qu'on peut exporter fournir à d'autres et donc transformer tout un bloc de code un peu ésotérique en en juste une petite fonction si tel bouton saute sans avoir à définir qu'est ce que c'est qu'un saut qui doit être fait pour l'instant quand même manuellement même avec le même effectif mec s'il y a des gens qui ont tout ça scratch normalement il y en a eu dans la semaine au niveau simplification on est quand même loin du niveau de scratch qui est qui est à la fois visuel intuitif au niveau des noms des fonctions de ce qu'elles font et petit exemple sur la qu'ils ont fait dans scratch si notre sprite à plusieurs images d'une simple brique on va les faire défiler pour simuler une marche bon bah là il va falloir mettre une petite brique qui va dire je sélectionne la première image petite brique qui va dire au bout de temps de seconde je l'applique sur mon sprite puis je mémorise à laquelle j'en suis pour pouvoir passer à la suivante après on est dans un niveau de détail qui est un cran au dessus comme mais c'est quand même plus simple que de enfin plus simple pour ceux qui n'ont pas l'habitude c'est quand même plus simple que de taper des des lignes de code avec du vocabulaire qu'on n'a pas forcément et donc à la fin exporter deux clics et j'ai un jeu vidéo alors pas directement ça peut s'exporter ça peut exporter un projet android qui fera ensuite rouvrir soit l'endroit studio soit autre chose pour le compléter avec le sdk l'intérêt dans le sdk android et fournir vraiment un fichier exploitable son bruit de soit apk soit le nouveau format mais godon ne produira pas directement le produit fini dans les dans les cibles possibles voilà donc les androïdes dans les cibles mais on produira pas un apk on produira un projet android prêt à compiler en fait il faut juste avoir le sdk android et android studio aux côtés qu'est ce que j'en ai d'autre il faut que j'en ai d'autres je vais ça sera plus simple alors sinon on a sur on a sur wikipédia une liste quasi exhaustive des jeux vidéo libre donc il y en a quand même quelques-uns pas mal d'intéressants ceux qui sont en rouge pour dire qu'ils n'existent pas c'est à dire qu'il n'y a pas de page wikipédia tout simplement puisque sur wikipédia on peut pas créer soi même sa propre page donc pour que les pages de chez je existe il faudrait que ce soit des d'autres personnes que les créateurs du jeu qui prennent la peine de créer la page donc j'invite toute personne ici présente à se jeter sur sur cette page pour la compléter chose que je n'ai pas fait moi même donc c'est pas grave c'est pas on trouve là dedans des des jeux qui sont parfois assez originaux puisqu'on a donc un jeu de guitare très classique sauf que dans la version libre on peut mieux d'acheter une guitare en plastique à 150 euros vous tenez votre la vie à l'envers et aujourd'hui tous les fonctions donc c'est ça aussi qui est intéressant dans le jeu au lycée qu'on y trouve des idées qui sont parfois plus original que les idées des grands groupes parfois plus risqué aussi c'est pour ça que les jeunes réussissent pas forcément être connu les jeux éducatifs on avait dit pas tout à l'heure on avait parlé de j'ai compris alors est ce que est ce que c'est la version anglaise ou est ce que ça leur jeu bon désolé c'est pas un bon exemple ça donc j'ai compris c'est une c'est une suite de jeu en fait je sais pas s'il y a des gens dans la salle qu'on connu à dix bouts par exemple dans début d'année 2000 c'est c'est dans le même genre on n'a pas à dit à tu que ça la place et on a des des petits puzzles sous forme de jeu donc on a du là il ya peu d'éléments type culture générale parce que ben c'est difficile à traduire et c'est vrai que ce genre de projet manque souvent de traducteurs mais on a l'entraînement au clavier donc il faut taper les mots au fur et à mesure qu'ils tombent de l'écran sans qu'ils arrivent en bas ça fait un aspect ludique il ya du puzzle la mémoire du ça c'est assez complet si j'ai été cité par quelqu'un tout à l'heure j'ai compris si d'autres choses à dire sur le sujet faut pas hésiter je sais pas si je vais pouvoir alors du coup la réponse les réponses vraiment subjectives pour le coup alors des jeux des jeux libres qu'ont vraiment percé au niveau grand public non j'en connais pas alors je suis même même cas que doom c'est un c'est pas le wolfenstein que vous connaissez sur playstation c'est le jeu playstation ou du jeu où acheter le wolfenstein qu'il avait sur pc donc et on va pas dire moche parce que c'est pas bien de critiquer les technologies ils ont le mérite d'exister c'est grâce à elle qu'on a tout ce qu'on est aujourd'hui mais c'est pour ceux qui ont connu les premières versions de doom c'est ce qu'il y avait juste avant donc c'est le jeu est le jeu est devenu libre après coup à une époque où il était déjà complètement obsolète il est devenu libre pour les mêmes raisons que warzone les développeurs n'ont pas voulu que le jeu soit perdu quand il est devenu obsolète il est devenu libre pour continuer à exister mais il y avait déjà quasiment plus de joueurs quoi c'est donc pour qu'un jeu grand public un jeu libre réussissent vraiment au niveau grand public déjà ce qu'il faudrait c'est beaucoup de publicité parce que les grands jeux qui ont du succès c'est des jeux qui sont connus par la publicité hors direct de l'éditeur ou indirect dans dans les salons par les par les revendeurs par les magasins par les mais il n'y a pas c'est il me semble que c'est d'ailleurs un sujet sur lequel beaucoup de logiciels libres ont des difficultés c'est la promotion du projet ensuite le pour avoir de la publicité ben c'est difficile d'en avoir sans d'argent et si le logiciel si le jeu peut être distribué gratuitement une fois qu'il existe c'est forcément le cas d'un jeu libre ça veut dire qu'il faut que l'argent en question soit récolté soit via un service de jeu en ligne soit récolté avant au niveau de l'investissement dans le jeu de la part de ben soit en grande financement participatif soit en subvention quoi il y en a quand même un ou deux qui ont réussi dans le milieu des land parties donc c'est à dire des événements où les joueurs ça existe moins de nos jours parce qu'on a internet très haut débit mais avant le haut débit internet les gens qui voulaient jouer en réseau se réunissaient régulièrement dans les grandes salles et reliaient leur pc entre eux en réseau local sans geste barrière effectivement et c'était des générales sur deux trois jours avec plus ou moins de sommeil suivant les joueurs les gens jouent en réseau et dans ce milieu là il ya des jeux libres qu'on réussit à sortir du lot parce qu'ils avaient la possibilité d'être distribué pendant l'événement justement gratuitement à tous les joueurs on savait que tout le monde avait la même version pour ce qui était distribué sur place il n'y avait pas de problème de moi j'ai pas acheté l'extension et tout je peux pas jouer avec vous donc il ya entre autres urban terror qui est connu pour être un clone de counter strike donc on a deux équipes une équipe qui jouent les terroristes une équipe qui jouent les contre-terroristes et on s'affronte en milieu urbain d'une manière relativement réaliste graphiquement parlant et plutôt orienté arcade c'est à dire plus amusant que réaliste pour tout ce qui est réalité des armes et des dégâts quoi c'est les valeurs en termes de contenu ou souvent en termes de contenu pour les jeux c'est c'est les mêmes joueurs que pour les jeux commerciaux donc c'est le même contenu c'est ça va de du jeu éducatif au jeu de guerre ultra violent c'est en passant par tous les aspects qu'on peut voir entre les deux et ah oui là pour moi enfin là pareil c'est une réponse totalement subjective on n'a pas vraiment de réelles différences avec le jeu vidéo classique si ce n'est peut-être le fait qu'un jeu vidéo qu'on a accès gratuitement on va pas forcément se forcer à finir 100% pour rentabiliser le 70 euros qui nous a coûté si on ne l'aime pas on arrête quoi mais alors que je connais des joueurs qui vont qui ont acheté un jeu qui sont déçus qui vont vouloir le finir que sinon c'est pas rentable mais je pense pas que ça change beaucoup la question de fond ouais cet aspect là effectivement peut être supprimé c'est que beaucoup de jeux modernes dans leur partie addictive au niveau comportement mis sur pour être rentable sur la micro transaction c'est à dire que le jeu est quasiment gratuit il ya du contenu payant dans le jeu qui est vendu vraiment aux détails pas très cher mais pour pouvoir vraiment profiter du jeu si on est contre d'autres joueurs il faut payer au moins en tant que et comme c'est à coup de vingt centimes ben on a vite fait à la fin de la semaine d'avoir une facture complètement explosé parce que on s'est pas rendu compte qu'on avait payé 300 fois 20 centimes à l'après mini soit par soit par addiction au niveau du contenu soit parce que le moyen de paiement est tellement simplifié qu'on prend des fois on se rend même pas compte qu'on paye ça ça arrive que ce soit malhonnête au point de faire croire qu'on paye alors en fait on s'abonne à l'heure ça c'est effectivement un aspect qu'on n'a pas dans le libre puisqu'il n'ya pas il n'ya pas ce côté commercial une fois que le jeu existe ce qui est libre en général ça a été payé ou créé bénévolement en amont mais pareil ça change quand même que peu le problème chronophage lui même s'il n'y a pas la micro fondation derrière c'est quand même courant que quelqu'un qui est enfin qui peut tout qui peut facilement tomber en addiction de par l'aspect chronophage là il ya relativement peu de différence c'est mais c'est un bar et là c'est un sujet soit qui est pas vraiment abordable en cinq minutes quand il ya vraiment beaucoup de beaucoup de complexité sur le sujet mais c'est c'est un problème que certains développeurs ont du jeu ça je le sais par des connaissances ont du mal à aborder dans le jeu vidéo commercial puisque pour être rentable c'est pas qu'il doit être addictif mais presque un développeur qui aurait une idée pour que son jeu soit peu addictif dans le jeu vidéo commercial on va juste pas l'écouter 9 fois sur 10 dans le jeu vidéo libre si son idée intéressante il peut la développer il peut aller au bout je pense par exemple à des jeux qui sont conçus pour que l'on puisse à le la façon de raconter d'histoire ou la façon de jouer fait que toutes les cinq minutes on peut facilement s'arrêter sans se réengager dans autre chose c'est ce genre d'espèce effectivement on sait que les ténors du jeu vidéo sont contre faut que je libère la salle que je bande tellement que oui voilà donc bah je gérerai brigitte s'il ya possibilité de regrouper tous les liens de ce qu'on a cité sur une page d'entrée libre et merci à tous merci à tous